Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique où on va parler d'un long métrage, Turbokid. Je respecte ton avis mais en tout cas c'est pas le mien donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois alors ! En 1997, dans un monde post-apocalyptique, un orphelin surnommé Le Kid tente de survivre. Puis il va rencontrer une fille qui va changer sa vie. C'est un film qui surfe entre le film d'auteur. J'aime pas vraiment cette appellation de film d'auteur parce que pour moi même un blockbuster peut être un film d'auteur. Mais au moins ça vous donne à peu près le style de film que vous allez voir avec Turbokid. Et je me rends compte aussi que cette phrase est sans intérêt et qu'en plus de ça elle est beaucoup trop longue. Du coup ça nique le montage, ça nique le rythme de la vidéo et je devrais sans doute m'arrêter maintenant. Donc c'est un mélange entre le film d'auteur poétique et le Midnight Movie. Film poétique, principalement pour sa relation entre Le Kid et Apple. Tout simplement parce que ce sont des personnages atypiques et que Apple débarque de nulle part comme par magie et de manière irrationnelle. Et le côté Midnight Movie lui se ressent extrêmement par des scènes sanglantes, de l'humour et du pur cliché. Mais qui rend hommage aux années 80 qui est donc volontaire pour le côté sanglant. Voici une petite compilation de certaines scènes pour donner à certains le goût du sang. Attention âmes sensibles s'abstenir. Comme je le disais précédemment, les personnages sont totalement atypiques. Enfin, pas toujours. Avant de parler du Kid et d'Apple, parlons un petit peu du personnage du Cowboy. Ce personnage est complètement typique puisque c'est un hommage au héros badass des années 80-90. Et j'approuve totalement car il rend état de l'hommage aux années 80-90 ainsi qu'au Midnight Movie. Contrairement au Kid et à Apple. Bien que le Kid reste tout de même le personnage utile pour que le geek puisse s'identifier. Pour ma part, c'est sa relation avec Apple qui le rend exceptionnel et qui le rend si atypique. Apple, c'est le personnage qui débarque de nulle part et qui chamboule l'univers diégétique et la vie du Kid. En fin de compte, je trouve que c'est ce personnage qui est l'élément central de ce film. Et c'est ce qui donne du cachet à ce film au-delà du Midnight Movie. Bon, attention, je ne dis pas que la relation est du même niveau que dans Hiroshima Mon Amour de Alain René ou de Amour Souffle. Oh putain, j'ai cité Godard ! Apple apporte une certaine douceur, sans entrer dans la niaiserie, de certains couples hommes-femmes que l'on rencontre dans d'autres productions. On pourrait dire que cette relation est du même calibre que celle de Scott Pilgrim vs The World. Certes, elle reste différente, mais lorsque j'ai regardé Turbo Kid, je n'ai pas arrêté de penser à ce film. Donc je me dis obligatoirement qu'il doit y avoir certains liens. Et puis, un petit mot sur le méchant quand même. Michael Ironside. Quand même ! Le gars, il a joué dans des films super cultes des années 80-90. Scanners, Total Recall, Top Gun, et même Sauver Willy. Et non, ce n'est pas Jack Nicholson, bordel ! Donc ce choix d'acteur n'est pas du tout anodin. Il est totalement réflexif au cinéma auquel renvoie Turbo Kid. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas compris depuis le début de cette critique, ce film est totalement référentiel aux années 80-90. Je le répète ! Par exemple, la mère de Kid habillée comme la princesse Leia. Les objets sont des objets des années 80-90, puisque le film se déroule en 1997. 1997 date du jugement dernier dans Terminator. Et pour citer Jordan Crutchola, c'est un Mad Max sur un BMX. Je vous invite vraiment à rechercher toutes les références de ce film qui sont plus ou moins explicites. Et ce n'est pas du tout du pompage, mais de l'hommage, contrairement à un film que je ne citerai pas. Et pour finir, parlons aussi de la musique, qui est très importante, puisqu'elle fait partie aussi de cet aspect référentiel qu'est Turbo Kid. Elle est composée par Le Matos, groupe de Retro New Wave. Et on ne pouvait pas choisir mieux que ce genre musical, puisque cette musique fait référence encore aux années 80, alors que c'est une musique totalement actuelle. D'ailleurs, il faut savoir que ce genre musical a connu son succès en 2010, avec la sortie de Drive, notamment avec la musique de Kavinsky, College ou encore Electric Yoff. Hélas, le genre musical n'a pas pu décoller, puisque pour le grand public, la musique est un effet de mode qui se consomme tel un aliment avant sa date d'expiration. Donc, pour ceux que ça intéresse, cliquez ici et abonnez-vous pour découvrir la richesse de ce courant musical. Et au passage, regardez aussi Cool Fury et Satur Damon, disponibles sur YouTube. Si vous regardez ça avec Turbo Kid, ça vous fera une soirée typique 80, très artistique, divertissante et singulière. J'espère vous avoir donné envie de regarder Turbo Kid, parce que pour moi, c'est le genre de cinéma qui mérite d'être vu. C'est un petit budget, mais ça raconte beaucoup de choses. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501